Bonjour, merci à l'équipe du colloque Partition Scripts et Énoncés Performatifs et à l'équipe de PTAC d'accueillir cette communication ce matin. Merci de l'avoir menée à bon port dans les circonstances très particulières qui sont les nôtres. Je ne peux donc qu'espérer de là où je suis qu'elle soit très enrichissante pour tous les participants qui en profiteront. Cette communication intitulée « Témoignages poétiques, témoignages scéniques, les textes-partitions » de Sonia Diandretto nous propose une circulation dans l'écriture de cette autrice et poète de langue française, édité majoritairement aux éditions Actes Sud ainsi qu'aux éditions de l'Arche dans la collection des Écrits pour la Parole, nouvellement créée par Claire Stavot. Cette édition créée par Claire Stavot est née du désir de donner une place à des textes hybrides entre théâtre et poésie qui mettent avant tout l'oralité. De l'aveu même de la nouvelle directrice d'Actes Sud, cette collection a été fondée grâce à son pressentiment de l'existence d'une forme entre l'écrit et le dit. L'édition de deux textes de Sonia Diandretto, « Police » et « Supervision », que nous allons étudier aujourd'hui, dans cette collection témoigne de ce qui fait un des grands intérêts de son écriture, c'est-à-dire que c'est une écriture tendue vers la voix de ceux qui la performent. Par exemple, dans « Police », on va rencontrer de nombreuses listes, des blogs de textes, des majuscules, des blancs typographiques et aussi des symboles en forme de moto, de bombe. On va trouver aussi des symboles en forme de gare, dans la trilogie ch'teau notamment, de flèches ou d'indicateurs de vitesse et de direction dans zone d'éducation prioritaire, par exemple. Ces quelques textes cités, bien que nous nous arrêterons principalement sur « Police » et sur « Supervision », ils proposent ce que nous pouvons appeler des « Aventures visuelles », parmi lesquelles des cartes, des symboles, des listes. Sonia Diandretto utilise pour parler de son écriture l'expression « Langue française étrangère ». Elle crée une nouvelle langue. Quand on la lit, on comprend les mots, mais on peut être dérouté par la disposition graphique de ces derniers, qu'on ne sait pas toujours comment aborder. Ces quelques textes sont écrits à partir de témoignages qui font ensuite l'objet d'un montage poétique sur la page. Le texte peut alors être considéré comme un maillon entre la parole d'origine et la parole entendue sur scène. Mais il est aussi possible de voir ces textes comme des objets autonomes dont la lecture est un événement à part entière. Je propose donc une circulation dans les textes de Sonia Diandretto afin de questionner la place du texte vis-à-vis du témoignage d'origine qu'il met en scène, vis-à-vis du livre et vis-à-vis de l'événement scénique. Je commencerai en faisant un point sur l'héritage objectiviste dont se revendique Sonia Diandretto et dont on peut trouver une trace au milieu de police à l'ouverture de la section « Faire et mettre ». On peut lire un hommage au poète américain Charles Reznikoff, dont je cite le poème, issu de Jerusalem the Captain. « La nuit, marchant le long des rues, encore assombris par les arbres, nous avons rencontré un arbre blanc de fleurs, et le pavé sous les arbres était blanc de fleurs aussi. » Citation porteuse d'espoir, bien qu'elle soit annonciatrice d'une section où seront énumérées de nombreuses violences policières, on pense presque au slogan « Sous les pavés la plage » de 1068 en lisant ce poème. Poème qui convoque à l'intérieur du texte de Diandretto la figure de Reznikoff. Sonia Diandretto a construit une partie de police à partir des archives du procédé de Maurice Papon qu'elle cite et qu'elle met en forme. Ce procédé de construction du texte à partir de documents bruts, il est partagé par le courant des poètes objectivistes fondés à partir des années 1920 aux Etats-Unis. C'est un courant qui s'attache à présenter la réalité à partir des objets, des détails et des documents, et dont Charles Reznikoff étant des principaux représentants avec Karl Drakowski, George Oppen ainsi que Louis Zuckowski par exemple. Dans Témoignages, Testimonies en version originale, Reznikoff s'attache à décrire les Etats-Unis entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle en faisant la restitution de rapports d'audience de tribunaux qui statuaient sur de nombreux fils divers. Chez Clambretto comme chez Reznikoff, c'est à partir de ce qui semble anecdotique que l'histoire, avec un grand H, est racontée. Dans un entretien avec René Solis pour le magazine Libération, Sonia Clambretto élogue sa découverte de Reznikoff grâce à la mise en scène d'Holocauste de Claude Régy. L'Holocauste, comme testimonie, se construit à partir des minutes des procès de Nuremberg. Et depuis sa découverte, Sonia Clambretto cite régulièrement Reznikoff lors d'ateliers d'écriture qu'elle a mis par exemple. Dans cet entretien mené au moment de l'écriture de police, elle confie à propos du procès Papon. Ce qui me frappe, c'est que toutes les déclarations viennent de gens qui étaient enfants à l'époque de la guerre. Aujourd'hui, ce sont des vieux, qui témoignent des mêmes qu'ils en étaient. Voilà ce que je voudrais retenir. La difficulté, c'est d'arriver à se retirer. L'autrice veut témoigner des faits, ici le procès Papon, autant que de la subjectivité de ceux qui témoignent. C'est la difficulté, mais c'est aussi le cœur du travail. On pense à la très belle phrase de Derrida dans l'écriture et la différence. Écrire, c'est se retirer. Un autre passage de police témoigne de cette relation entre subjectivité et objectivité. C'est un échange de mails entre l'équipe de la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons et l'équipe d'un lycée où devait être organisée une rencontre avec l'autrice. Inséré dans le texte publié, cet échange intègre l'expérience vécue de l'autrice à la fiction. Il s'agit de son expérience professionnelle qui est directement liée à son travail d'autrice. C'est une rencontre qui ne portait peut-être pas sur police, mais elle fait partie d'un processus de valorisation, de maturation et de diffusion de l'œuvre. C'est le processus de création de l'œuvre qui fait témoignage ici. On va lire l'avant-dernier mail transféré à l'autrice et qui fait état de la situation qui empêche la rencontre. « Bonjour, les faits sont impressionnants. De retour, dans le métro, nos élèves sont réunis dans le même compartiment. Soudain, à une station, un policier en civile tire l'alarme et fait sortir plusieurs élèves sur le quai, plaqué à terre et tabassé de coups de pied. L'une de nos élèves invite les passagers à sortir sur le quai pour protester et le fait elle-même. Sa copine tente de la retenir, mais les policiers, soudain nombreux, les arrêtent toutes les deux au poste pour 24 heures et délit d'outrage à agent pour la première. L'autre doit se tenir tranquille si elle ne veut pas le dossier. Nous sommes en grève de solidarité et manif ce jeudi. Voilà, à bientôt pour des rencontres plus réjouissantes. » Au-delà du corps de sommeil, on voit également, je ne les lis pas, la minutie avec laquelle est rapporté l'objet du message, les données, les heures, l'émetteur, le destinataire, ainsi que le message transféré par la suite. « Sonia, je te fais suivre les dernières nouvelles, c'est la guerre. » La situation rapportée dans ces mails a valeur de témoignage. Elle s'intègre dans le texte au même titre que les paroles rapportées par les voix ou les archives du procès Papon. Le mail est un document brut que l'autrice n'a pas eu à retranscrire. Elle l'a reçu, elle l'a intégré au corps du texte. C'est l'expérience vécue de l'autrice qui participe directement à la fiction. Le document témoigne autant des faits que du ressenti de ce qui témoigne, en l'occurrence la professeure du lycée, l'intermédiaire de l'autrice à la chartreuse, et l'autrice elle-même qui décide de présenter ce témoignage dans son texte. Le tout en un nombre relativement restreint de lui. Mais tous les témoins ne sont pas aussi identifiables que dans cet échange domaine. En dehors de quelques voix passagères qui sont nommées, on croise une Bintou, un Mohamed, une Jessica. La parole se présente surtout par fragments qui ne sont pas distribués, qui sont entourés de plans typographiques. Tout le texte est construit par l'ensemble de ces voix qui se mêlent. On trouve aussi de nombreuses listes qui viennent s'ajouter à ces voix et qui participent de cette fragmentation de la parole de l'autrice à un ensemble de petits éléments. C'est une liste d'équipements de polices qui ouvrent polices. Elle présente différentes tailles de caractères, elle est centrée sur la page, elle est introduite par un symbole en forme de moto, comme on peut le voir. Cette liste, on pourrait vouloir la lire comme une didascalie qui indique l'équipement apporté par le personnage. Mais cette liste n'est suivie d'aucune scène qui pourrait s'y rapporter directement. Et de plus, l'équipement serait assez lourd à porter sur scène si c'était une didascalie qu'il fallait respecter à la lettre. On peut plutôt concevoir que cette liste se présente en tant que telle. Elle fait la jonction entre le réel, qui est directement observable, et le texte poétique. Elle rassemble les éléments disparates qui constituent l'équipement du policier à un seul document intégré au texte. Ce n'est alors ni l'autrice, ni un personnage défini qui nous parle. C'est le document lui-même. Les objets qui sont énumérés dans cette liste, ils sont montrés pour ce qu'ils sont. L'autrice ne porte aucun jugement. C'est brut. On pense à Noël Renaud, qu'on peut rapprocher de Sonia Cambreto par son audace et son ludisme typographique. Dans un essai épistolaire qu'elle a mené avec Barbara Ametet-Chastainier, elle porte un regard éclairant sur l'utilisation des listes dans sa pratique. Je la cite. Pour revenir à la liste écrite montée, la jubilation qu'on a à la parcourir vient aussi de ce qu'elle est libérée de toute structure grammaticale formulée, qu'elle nous engage sur la voie du seul plaisir de la lecture et de la paresse. On n'a pas à se casser la tête pour découvrir le sens d'une phrase à la syntaxe salambiquée, à en traquer la compréhension aride, et aussi qu'entraînée comme on l'est dans cette accumulation de noms, d'idées, d'objets cités et dégagés de tout commentaire, elle apparaît comme une représentation simple et sans bavure, immédiate, d'une réalité familière. La liste donne à voir. Dans cet essai, Noël-Renod poursuit en comparant la liste à l'inventaire. Si la liste présente les éléments bruts, l'inventaire les organise pour tâcher de donner un sens à l'ensemble qu'il constitue. La liste n'est pas hiérarchisée, c'est un des moyens les plus directs pour présenter le réel sans intermédiaire. Reznikov revendique ce détachement de l'auteur vis-à-vis de ce qu'il observe, en opposant l'idée d'un travail vertical à un travail horizontal et en convoquant l'esprit haïku. Parlant de verticalité, on constate la plupart du temps qu'une liste chez Chiambrito, comme chez Prévert ou Pérec, est dans la majorité des cas un objet vertical. Je cite Reznikov, « Le vertical est l'instant, le comme, si possible du haut du ciel au fond de la terre. Pour cela, mon instrument est le poème, et bien sûr, je réussis rarement. Mais j'essaie d'écrire quelques facilités que je possède, et surtout l'œil observateur, l'esprit haïku. » Dans une telle disposition brute des documents, Sonia Chiambrito témoigne du même esprit haïku, une présentation qui s'adresse directement au lecteur. Les événements sont violents, ils ont un poids historique important, mais ils sont présentés avec la même simplicité qu'un haïku. On se rappelle des très belles pages sur cette tradition poétique dans l'Empire des signes de Roland Barthes. C'est cela, c'est ainsi que le haïku, c'est tel, ou mieux encore, tel. À travers la liste, la graphie, l'esprit haïku, même si aucun haïku à proprement parler n'est présent dans le texte, le discours de l'autrice n'est jamais vraiment présent. Il n'y a que la disposition graphique qui peut témoigner de son regard, la laissant discrètement apparaître derrière son document, jamais par le discours, toujours par le geste d'écriture et de mise en page. On a vu quelques listes dans Police qui sont alignées, dont tous les vers commencent au même endroit sur la page, mais dans Supervision, on trouve une page beaucoup plus surprenante. Cette liste présente le personnel du Palace Blue Hotel, l'hôtel de luxe fictif qui est le lieu de l'action de supervision. Cette liste est centrée sur la page, elle dessine une forme qui ne semble pas figurative, mais avec un effort d'imagination, on peut peut-être y voir encore. Dans ce cas-là, il n'aurait pas de jambes. On peut penser à un tire-bouchon, parce qu'on s'est tous amusés à faire un bonhomme qui fait de la gymnastique en jouant avec un tire-bouchon. On peut plutôt penser surtout au calligramme qui est dessiné à la fin de Jazz de Kofi Kwaouleh, mais contrairement à Supervision, cette page de Jazz représente explicitement le corps de la femme qui est le sujet de la pièce. La liste de supervision ne se rapporte pas à un personnage ou à un événement de manière explicite. On peut plutôt penser que le dessin que donne à voir cette œuvre est le résultat arbitraire de la succession des mots sans recherche de sens, ce qui n'empêche pas à cette liste de dégager un important potentiel d'oralité. À l'écoute, elle est rythmée, elle est vive, elle est musicale. On peut tout à fait s'imaginer qu'elle se prête à être jouée. Elle mobilise les énergies vocales des comédiens. Elle présente une musicalité qu'on retrouve dans beaucoup d'autres extraits du texte, quelle que soit leur mise en page. On va regarder du côté de deux blogs de textes qui sont composés d'indications gestuelles. Celui-ci est composé de points d'exclamation. Le comédien peut facilement interpréter cet extrait comme le suivant, comme une chorégraphie à effectuer. Mais leur rythme respectif appelle aussi une mise en jeu vocale. Le rythme sonore du premier bloc peut être suivi à la lettre. Il peut être ponctué par les points d'exclamation qui ont valeur de pose ou d'indicateur d'intonation. Quant au rythme du deuxième, il peut être inventé par la mise en scène. Ou au contraire, il peut n'y avoir aucun rythme, sinon celui qui est dicté par la succession des mots. Dans ce cas-là, on dit le texte d'une traite, d'un souffle, sans s'arrêter. On peut penser au rythme du langage chez Novarina, qui lui aussi nous dit écrire par les oreilles. Ainsi, ces listes obtiennent une valeur poétique par le geste d'assemblage, par le rythme et par la mise en page. Car si ces passages sont donnés à entendre, ils sont aussi donnés à voir. Ce sont des objets devant lesquels on ne peut pas toujours passer comme si de rien n'était. Il y a quelque chose qui appelle le regard. Ils appellent une condition du lecteur, une disposition à regarder le texte comme s'il regardait un événement scénique, par exemple. La liste du personnel de supervision, comme le dit de Noël Renaud dans l'extrait précédemment cité, donne à voir. Certes, le spectacle typographique, offert par les textes d'Okiambreto, n'est pas une simple fantaisie. Il contribue à faire voir les mécanismes de violence que l'autrice veut révéler. Dans Police, Supervision, État civil et la Trilogisto, qui parle de sujets douloureusement politiques, notamment. C'est ce que met en lumière Marion Chantialev dans un article paru dans la revue Un certain regard. Elle s'appuie sur les procédés graphiques qu'on peut relever tout au long du texte pour mettre en lumière l'importance qu'ils ont dans le propos que porte l'autrice. Je cite son article. « Outre qu'ils court-circuitent des tournures trop prévisibles, de tels procédés ont un double avantage. Ils coupent court au pathos en créant une sorte de trou noir, contraignant le lecteur à se projeter dans la scène pour compléter les vides laissés dans la phrase. Le geste typographique de Piambreto se fait ainsi équivalent graphique de l'événement. » L'écriture devient un événement à part entière. Elle traduit le réel sans chercher à utiliser la même langue que celui-ci. De la langue que l'on utilise dans la vie quotidienne et dont sont faits les témoignages qu'elle récolte, crée une langue qui est propre au texte, à l'objet livre. Le texte ne peut pas toujours parvenir à reproduire le réel tel qu'il est. Il propose simplement un équivalent de celui-ci avec les moyens visuels et graphiques qui sont ceux de l'écriture. Le lecteur du texte partage alors le même périple, la même aventure que le personnage dans un texte qui se fait miroir d'un événement antérieur. Mais alors tous ces passages où le témoignage est brouillé, où aucune parole rapportée n'est identifiable, qu'en faire ? On peut voir ici la spectaculaire dernière page de Ch'teau. Ce remix en nostalgie langue, comme l'appelle l'autrice, des poèmes qui la précèdent dans Ch'teau. C'est un bloc d'objets graphiques. Il y a des soleils, des rosaces, des sabres. Ce bloc s'intègre dans le texte comme le mixage des différentes langues évoquées précédemment dans le texte. Son apparition en reste saisissante et déroutante. Elle ne témoigne pas directement de l'événement et elle trouverait difficilement un équivalent scénique. On est face à une écriture qui se dérobe à la fois à la prétention de représenter le réel et à la possibilité d'être représentée. Ce qui est donné à la fin de Ch'teau n'est visible que sur la page au moment de la lecture. On pense que l'écriture est une image. Pensez que sentitive Michel Buthor dans la préface des Caligrammes d'Apollinaire et avec laquelle Sonia Chiambrito renuit. Mais contrairement aux Caligrammes, ces images ne représentent pas directement le réel. Le mouvement qui est effectué entre l'événement réel, le texte et la scène serait plutôt de l'ordre de la traduction. Ces quelques exemples nous invitent à voir le texte comme un objet autonome. L'enjeu, ce serait alors de voir des équivalences entre ce qui est rapporté, ce qui est visible dans le texte et ce qui sera possible sur scène. Ces quelques exemples invitent par leur disposition graphique à la performance, à la chorégraphie, au-delà de la simple mise en jeu du texte par des comédiens dans son rapport d'incarnation. Et c'est précisément ce que fait Anne Théron dans sa mise en scène de supervision, jouée récemment, en 2020. Les derniers blocs, par exemple, font l'objet de chorégraphies très précises dirigées par Claire Servant. On trouve dans la mise en scène d'Anne Théron les mêmes jeux de précision, de répétition et de discipline qui sont à l'œuvre dans le texte édité de supervision. Par la chorégraphie, Claire Servant, la chorégraphie du spectacle, et Anne Théron y répondent. Elles considèrent le texte non comme un objet littéraire à transposer sur scène, mais comme un protocole. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir, ce qu'a eu l'intelligence de croquer Aurélie Blart-Quintard quand elle a suivi le processus de répétition du spectacle au Théâtre National de Strasbourg. Elle a croqué cette phrase d'un comédien en répétition qui dit « Il faut qu'on raconte quelque chose, ce n'est pas une parole, c'est un protocole ». Dans ce cas, la scène se fait miroir du texte qui se faisait déjà, lui, miroir des événements. Les textes typographiques d'Okiambéto nous invitent à concevoir l'écriture et la scène comme deux espaces en miroir l'un de l'autre. Ils invitent de les mettre en scène plutôt qu'à jouer à partir du texte. Aujourd'hui, la trilogie Sto, Police et Supervision sont éditées dans des maisons d'édition théâtrale. Mais par exemple, Etacivi, lui, est édité dans la revue de poésie Grumeau. Peut-être que si Etacivi était édité à Actes Sud ou dans la collection des écrits pour la parole, il obtiendrait une aura qui permettrait de le considérer plus explicitement comme un texte théâtral. Le lecteur, c'est le dernier maillon qui est à même de considérer les textes qu'il lit comme un texte de poésie ou comme un texte de théâtre. Il est confronté à ce choix et c'est un choix qui peut le dérouter encore plus. C'est compréhensible. Mais tout en restant autrice, Sonia Quimbréto invite le regard à se détacher de ce qui est théâtral ou non. Qu'est-ce qu'un texte de théâtre ? Elle nous permet de faire théâtre de ces textes comme on fait théâtre de tout, de tout ce qu'il y a dans la vie et a fortiori de tous les textes comme nous l'a appris Vitesse dans le fameux entretien « Faire théâtre du tout » en 1976. Seulement ce tout, pour Vitesse, rappelons que ce n'est pas tout des textes de théâtre. C'est, dit-il, l'ensemble des textes qui ont été écrits jusqu'à maintenant ou qui s'écrivent à la minute où je parle comme un gigantesque texte écrit par tout le monde. L'ensemble de tous les textes écrits, c'est un tissu, un tissu dans lequel chacun n'a d'existence que par la place qu'il y prend. Un texte n'est théâtral, nous prouve Sonia Quimbréto, que si on en fait théâtre. Ces textes, en conclusion, ils existent en tant que textes, à la fois lisibles et visibles. La dernière page de Fhto, comme on a vu, nous invite à un état contemplatif, détaché de ce que le texte raconte et de toute recherche de sens. C'est presque un tableau. Mais ces textes existent-ils en tant que textes de théâtre ? Il semble que l'autrice invite à ne plus se poser la question. La frontière entre ce qui est théâtre et ce qui ne l'est pas s'est effacée depuis le fameux faire théâtre de tout de vitesse, qui a été réactualisé par Joris Lacoste quand il signe ce très bel entretien qu'il a nommé « Le texte de théâtre n'existe pas ». Entretien sans appel, titre sans appel. Il est renouvelé l'idée de la séparation entre ces deux espaces, l'espace du texte et l'espace de la scène, en nous disant que finalement, ces deux espaces n'ont pas beaucoup de points communs naturels. Il nous dit que les manières d'être du texte spectaculaire et du texte livresque ne se recoupent pas entièrement. Il n'y a aucune équivalence naturelle entre l'une et l'autre. Et c'est pour cette raison qu'on peut dire cette fois que si un texte de théâtre existe en tant que texte, il n'existe pas nécessairement en tant que théâtre. S'ils témoignent de phénomènes ordinaires auxquels l'écriture théâtrale ne s'intéresse pas souvent, les textes de Sonia Kiambrito témoignent aussi de leur propre rapport à la scène. Ils opèrent graphiquement une forme de verrouillage qui autonomise le texte en tant que texte, qu'il soit de théâtre ou non. Les textes de Sonia Kiambrito témoignent potentiellement de leur propre impossibilité à témoigner de leur devenir. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention et vous souhaite de très belles journées de colloque et de très belles journées par la suite si vous écoutez cette communication par ailleurs. … …